Bonjour, nous allons regarder quelques exemples de simulation avec Python. Pour voir le principe général de simulation, basons-nous sur un exemple concret. On a deux personnes qui se donnent rendez-vous entre midi et 13 heures et on se demande en moyenne quel sera le temps d'attente de la première personne arrivée. Pour faire ça, on va répéter un certain nombre de fois l'expérience. Donc l'expérience, c'est deux personnes arrivent et je regarde donc par rapport à la première personne quel temps, quel nombre de minutes elle doit attendre. Donc le nombre de répétitions de cette expérience peut être variable. Évidemment, plus le nombre sera grand, plus on aura un calcul final qui sera proche de la réalité. Donc dans toutes nos simulations, on répétera 5000 fois les expériences. Donc ici, on va simuler 5000 rendez-vous. Pour chacune des expériences, on aura un résultat. Par exemple, la première fois qu'on aura un rendez-vous comme ça, la personne, donc la première arrivée, va par exemple attendre, on va dire, huit minutes. Ensuite, je recommence l'expérience, donc toujours la même expérience. Et cette fois-ci, la première personne arrivée va attendre 20 minutes. Je recommence encore l'expérience, etc. Et je fais ça 5000 fois. Donc on va imaginer qu'à la dernière expérience, la personne a attendu une minute. Donc ça peut être des temps d'attente, donc ici, des minutes. Ça pourra être des nombres d'allumettes, comme on le verra dans un des exercices, etc. Donc une fois qu'on a ça, on va avoir 5000 résultats différents, ces résultats provenant à chaque fois d'une expérience, donc qu'on a décrite dans l'énoncé. On va faire la moyenne de tous ces résultats. Donc si j'ai obtenu 8 minutes plus 15 minutes, etc., je vais faire la somme de tous les résultats. Et je vais diviser cette somme-là par le nombre de simulations. Donc ici, 5000. Donc c'est ça qu'on va appeler la moyenne. Donc je fais simplement la somme des résultats que j'ai trouvés sur le nombre d'expériences. Et on obtiendra de cette façon une estimation ponctuelle de la moyenne. Donc on aura une idée de la moyenne. Donc ici, la moyenne du temps d'attente. Donc pour cette expérience-là. Alors cette moyenne-là, je la note ME. Donc ça, c'est pour les personnes qui connaissent les intervalles de confiance. Donc l'inconvénient de la moyenne ponctuelle, donc de l'estimation ponctuelle, c'est qu'on va avoir un nombre. Voilà. Donc c'est sans certitude. Donc on va obtenir simplement un nombre. Donc le mieux, c'est de trouver un intervalle de confiance et donc de se dire qu'avec, par exemple, 95% de chance, on saura que la moyenne est entre une certaine valeur, donc que j'ai appelée ici mini, et une autre valeur. Donc par exemple, le temps d'attente. Si en version ponctuelle, je trouve 19, on va dire 19,5, ça veut dire que voilà, on estime que le temps d'attente est de 19,5 minutes. Mais avec un intervalle de confiance, on pourra dire que le temps d'attente est entre, par exemple, 19 et 20 minutes, avec 95% de chance. Voilà. Donc tout l'intérêt d'un intervalle de confiance, c'est qu'on a, donc, on n'a plus une valeur ponctuelle, mais on a un intervalle qui sera a priori vrai dans 95% des cas. Alors pour ceux qui connaissent les intervalles de confiance, donc je vous ai mis les formules qu'on utilisera ici, sachant que ici, on écrit racine de n ou racine de n moins 1. Là, dans nos calculs, on s'en fiche un peu. On a pris un n suffisamment grand pour avoir une bonne approximation. Et l'écart type, donc, sera calculé en fonction, donc, des simulations qu'on fera. Alors passons tout de suite au premier exemple. Donc on reprend les deux personnes qui se donnent rendez-vous entre midi et 13h, et on se demande quel sera le temps d'attente de la première personne. Alors pour faire ça, donc on lance Python. Là, j'ai écrit coding égale UTF-8. C'est simplement pour pouvoir gérer tout ce qui est accent, caractères spéciaux, si vous enregistrez le fichier. Ensuite, on va importer, donc, random, donc les nombres aléatoires et mathématiques. Ça, c'est si on veut faire l'intervalle de confiance, on a besoin de racine carrée. Donc on peut récupérer ici la fonction racine carrée dans le module math. Sinon, vous oubliez math, vous prenez que random. Alors, on a dit qu'on allait faire 5000 simulations. Donc j'appelle mbSimule égale à 5000. Donc, en quoi consistent nos 5000 simulations ? Ça va être une boucle, donc on va répéter 5000 fois. Donc je vais mettre une variable K qui va se balader dans range 5000. Alors range 5000, c'est simplement la liste avec 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4999. Donc j'ai bien ici 5000 termes. Donc on va répéter 5000 fois l'expérience. Donc l'expérience qu'on va maintenant essayer de décrire en Python. Alors, en quoi consiste une expérience maintenant ? Donc là, il va y avoir l'expérience qu'on va écrire. C'est de choisir, donc, l'heure d'arrivée de la première personne. Donc ça, je vais appeler ça « Arrivée 1 », donc pour la première personne. Donc comment faire ça ? On sait que la personne arrive entre midi et 13h. Donc on peut choisir une minute au hasard, donc un entier au hasard, entre 0. Donc là, ça va être... Donc je vais mettre un double crochet comme ça pour dire que c'est un entier entre 0 et 60. Donc ça peut être 0, 1, 2, 3, jusqu'à 60. Donc 0 correspondant évidemment à 12h. Donc la personne arrive pile à midi. Et 60, donc ça correspond à 13h. Donc voilà, ça c'est l'heure d'arrivée de la première personne. La deuxième personne arrive également entre midi et 13h. Donc à nouveau, un nombre entier entre 0 et 60. Maintenant, quel va être le temps d'attente de la première personne ? Donc là, on n'a aucune idée quelle est la valeur la plus grande ou la plus petite. Ici, on peut imaginer 45. Donc la personne est arrivée à 12h45. Et ici, 20, la personne est arrivée à midi 20. Mais ça peut être ici, j'ai 15. Et puis là, je peux avoir par exemple 50. Donc on ne sait pas quelle est la valeur la plus grande. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les deux. Si je fais 45 moins 20, je vois que la première personne qui est arrivée a attendu 25 minutes. Donc c'est celle ici qui est arrivée à midi 20. Elle a attendu 25 minutes que l'autre personne arrive à midi 45. Et si je fais 50 moins 15, là, je vais obtenir donc 35. Donc la personne a attendu 35 minutes. Mais vous voyez que j'ai inversé. J'ai fait 45 moins 20. Et là, j'ai fait 50 moins 15. Mais si vous faites 15 moins 50, vous allez obtenir moins 35. Donc quelque part, ce n'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le signe, c'est simplement la valeur qui est là. Donc pour avoir ça, on utilise ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc là, avec Python, ça s'écrit simplement ABS. Ça signifie, je veux le nombre sans le signe qui est devant. Donc la valeur absolue de moins 10, par exemple, c'est tout simplement 10. Et la valeur absolue de 10, c'est 10. Voilà. Donc la fonction valeur absolue permet simplement d'enlever le signe. Donc on regarde la différence entre l'heure d'arrivée de la personne 1 et l'heure d'arrivée de la personne 2. Ou éventuellement, on peut inverser, mettre un 2 ici, un 1 ici. Peu importe, puisque de toute façon, on enlève le signe. Alors maintenant qu'on a le temps d'attente de la première personne, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on imagine, on a trouvé 8. Donc voilà, le résultat de l'expérience, la première personne attendue 8 minutes. Je vais devoir, donc pour la deuxième expérience, si j'ai 15 minutes, ensuite 1 minute pour la 5 000ième expérience, je vais devoir faire la somme de tous les temps d'attente et ensuite diviser par 5 000. Donc pour faire ça, on va prendre une autre variable que je vais appeler sv, qui va être la somme des valeurs que je vais trouver dans chacune des expériences. Donc ici, ça va être la somme totale. Donc ça va être la somme de 8 minutes plus 15 minutes, etc. Et donc, à la fin de cette expérience-là, je viens de trouver un temps d'attente qui est petit c. Donc je vais rajouter dans ma somme ce que j'avais avant plus le nouveau temps d'attente. Voilà, donc là j'ai bien 5000 fois une personne qui arrive, une autre personne qui arrive, le temps d'attente de la première personne et je mémorise ça en ajoutant ce temps d'attente aux autres temps d'attente des autres expériences. Quand je sors de cette boucle-là, donc la boucle ici est finie, je vais pouvoir calculer la moyenne que j'ai notée mv. Donc ça, c'est la moyenne des valeurs qu'on a trouvées. Donc c'est simplement la somme de tous les temps d'attente divisé par le nombre de simulations. Et donc en affichant ça, j'ai l'estimation ponctuelle, donc mv, qui va me donner le temps d'attente moyen. Bien, donc voilà, ça c'est terminé pour la simulation. Si maintenant on va aller plus loin et faire un intervalle de confiance, donc là je le mets un peu plus rapidement, on va devoir chercher la somme des carrés. Donc ici, on va appeler donc SC la somme des carrés, on reprend ce qu'on avait avant et on ajoute le carré du temps d'attente. Voilà le calcul intermédiaire. Ensuite, on va regarder quelle est la moyenne des carrés, donc ça va être la somme des carrés sur le nombre de simulations. Et pour pouvoir trouver l'intervalle de confiance, on va retrouver ici la racine carrée, donc ça SQRT, donc pour la racine carrée, on fait la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc ça c'est, voilà, une formule pour trouver l'écart-type et on divise par le nombre de simulations. Et donc l'intervalle à 95%, ça sera la moyenne moins 1,96 fois donc le petit e qu'on a trouvé au-dessus. Et la borne max, ça sera la moyenne plus 1,96 fois le petit e. Voilà, donc là, éventuellement, vous pouvez aller dans ce détail et rajouter un intervalle de confiance. Donc en lançant le programme, j'ai obtenu une estimation ponctuelle de 20,33. Ça veut dire que le temps moyen d'attente est d'environ 20 minutes. J'ai relancé le programme une deuxième fois et j'ai à nouveau obtenu quelque chose qui ressemblait à 20 minutes. Donc on peut dire, en estimation ponctuelle, qu'on a un temps d'attente pour la première personne qui est de 20 minutes. Si on veut donc être plus précis, avec 95% de chance, le temps d'attente est situé entre 19,93 et 20,73. J'ai relancé l'expérience et j'ai trouvé 19,86 et 20,66. La vraie valeur théorique est effectivement de 20 minutes. Donc voilà pour la première simulation. Alors deuxième simulation, on a un fumeur qui a deux boîtes d'allumettes qui contiennent chacune 40 allumettes et à chaque fois qu'il fume, il va prendre au hasard une allumette dans une des deux boîtes. Combien, on nous demande, combien en moyenne restera-t-il d'allumettes dans ses poches lorsqu'il aura vidé une des boîtes ? Alors là, ça ne paraît pas du tout évident à répondre par un calcul. L'exercice d'avant non plus. C'est un exercice finalement assez difficile. Donc là, concrètement, on a deux boîtes d'allumettes avec 40 allumettes et ici, 40 allumettes. La personne fume, donc elle va retirer par exemple une allumette ici, donc il va lui en rester 39 et ici, donc on est à nouveau à 40. On continue et à un moment, on peut imaginer, il reste ici 6 allumettes et là, il reste une allumette. La personne tire une allumette dans cette boîte-là, donc il n'y a plus d'allumettes dans la deuxième boîte et il reste évidemment 6 allumettes dans la première boîte. Donc, à la suite de cette expérience-là, donc si ça, c'est mon expérience, j'obtiens le nombre 6. Mais si je recommence cette expérience, bien entendu, je n'aurai pas forcément 6. je peux très bien avoir un 17, il peut rester 17 allumettes, il peut en rester une dans l'autre boîte, etc. Donc, le principe va être le même. On va donc importer les nombres aléatoires, la fonction mat, si vous voulez mettre un intervalle de confiance. On va faire la somme des valeurs, c'est-à-dire que s'il me reste 6 allumettes, 17 allumettes, etc., je ferai la somme de tout ce qui me reste comme allumettes et je diviserai par le nombre d'expériences. Donc, le nombre de simulations, on va rester avec 5000. On va donc répéter 5000 fois l'expérience. Alors maintenant, en quoi consiste l'expérience ? Donc, le début de l'expérience, c'est, j'ai une boîte qui fait 40 allumettes, donc je l'appelle boîte 1, et j'ai une autre boîte qui fait également 40 allumettes. Donc, boîte 2 égale 40. On va mettre encore égale à vrai, ça, ça va être tant qu'on n'a pas terminé l'expérience, donc tant qu'une des boîtes n'est pas vide, on doit continuer. Donc là, on dit encore égale à vrai, ça veut dire on doit encore continuer à retirer des allumettes. Donc, tant que encore, il va se passer quelque chose, on va retirer des allumettes, etc., et donc il faudra que dans la boucle, à un moment, on ait encore égale à faux pour éviter d'avoir une boucle, donc qui ne finissent pas. Donc, première chose, c'est, il va falloir tirer au hasard, on nous dit, on tire une allumette au hasard dans une des deux boîtes. Donc, pour tirer un nombre au hasard, donc faire un pile ou face, avec 50% de chance pour l'un, 50% de chance pour l'autre, on utilise random.random, donc qui va tirer au hasard un nombre entre 0 et 1. Donc, concrètement, si vous avez l'intervalle 0, 1, avec au milieu, donc 0,5, le piton va tirer des nombres au hasard entre 0 et 1, et donc vous avez 50% de chance que le nombre soit plus petit que 0,5, et 50% de chance qu'il soit plus grand que 0,5. Donc là, on dit, si c'est plus petit que 0,5, donc là, j'ai 50% de chance que ça arrive, et bien à ce moment-là, j'enlève une allumette de la boîte 1. Donc là, j'ai écrit boîte 1 moins égale à 1, qui signifie tout simplement boîte 1 égale boîte 1 moins 1. Donc ça, c'est une notation abrégée de mettre un petit moins de l'autre côté. Donc voilà, avec 50% de chance, on va enlever une allumette de la boîte 1, sinon, on va enlever une allumette de la boîte 2. Donc, else, boîte 2 moins égale à 1. Maintenant que j'ai enlevé mon allumette, je regarde est-ce qu'une des deux boîtes est vide. Donc si la boîte 1 est égale à 0, ou si la boîte 2 est égale à 0, c'est que je viens de vider une des deux boîtes, et à ce moment-là, je ne dois plus continuer, je dois m'arrêter. L'expérience est terminée quand une des deux boîtes est vide. Sinon, vous voyez, je reviens ici, je retire au hasard une des deux allumettes, j'enlève de la boîte 1 ou j'enlève de la boîte 2, je regarde est-ce que la boîte 1 est vide ou la boîte 2 est vide. Si c'est le cas, j'arrête, sinon je recommence. Donc, en sortant de l'expérience, je suis sûr qu'une des deux boîtes est vide. Donc, combien me reste-t-il d'allumettes ? Donc, à la fin, j'ai par exemple 6 ici et j'ai 0 ici. Il suffit de faire la somme de ce qu'il y a dans les deux boîtes pour obtenir 6. Si c'était l'inverse, si j'avais eu 0 ici et si j'avais eu 6 dans l'autre boîte, la somme des deux me faisait aussi 6. Donc là, la petite astuce consiste à simplement faire la somme de ce qu'il y a dans les deux boîtes puisque de toute façon, on sait qu'il y a une des deux boîtes qui vaut 0. Donc, il me reste, donc je l'ai appelé petit r, il me reste boîte 1 plus boîte 2 allumettes. Ce nombre-là, je vais l'ajouter dans la somme des valeurs, donc comme tout à l'heure avec les temps d'attente, donc je fais, je rajoute r dans les sommes et en sortie, je calcule la moyenne, donc qui va être la somme de toutes les valeurs, donc en fait, de toutes les allumettes qui me restaient à la fin de chacune des expériences divisé par le nombre de simulations. Et donc, l'estimation ponctuelle est MV. Voilà pour le programme. Maintenant, je rajoute, donc, la partie avec intervalle de confiance, donc on va chercher la somme des carrés, la somme des carrés, et on va ajouter à chaque fois r fois r, donc le nombre d'allumettes au carré. On va en déduire la moyenne des carrés, qui est donc la somme des carrés divisé par le nombre d'expériences, et on va chercher e, qui est la racine carré de la moyenne des carrés moins la moyenne des valeurs au carré sur le nombre de simulations. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Si on lance le programme, on va trouver donc l'estimation ponctuelle qui est 709. j'ai relancé 5000 expériences et j'ai trouvé 7,10. Donc on peut dire qu'en moyenne, il va rester 7 allumettes, donc ça c'était pas du tout intuitif, il restera 7 allumettes dans la boîte qui ne sera pas vide. Et en le faisant avec un intervalle de confiance, avec 95% de chance, on peut certifier que le nombre d'allumettes restantes sera entre 6,96 et 6,22. Et en relançant, j'ai trouvé 6,97, 7,23. Donc voilà pour cette deuxième expérience avec Python. Alors, troisième expérience, cette fois-ci avec des dés. Donc on prend 5 dés qu'on va lancer en même temps et on mettra de côté ceux qui ont fait As. Donc As, ça veut dire ceux qui ont fait un 1. Ensuite, on va relancer les dés qui n'ont pas donné 1 jusqu'à temps qu'on arrive à 5 As. Et on nous demande combien en moyenne faut-il lancer les dés. Alors, essayons de voir ça sur un petit exemple. Donc je lance 5 dés, j'obtiens 2, j'obtiens 3, j'obtiens 1, j'obtiens 4, j'obtiens 1. Voilà, j'ai lancé mes 5 dés. Donc ce que je fais, c'est que le dés qui a donné 1 et le dés qui a donné 1, je les enlève. Je reprends mes 3 autres dés, je les relance. Donc j'obtiens par exemple 5, j'obtiens 6, j'obtiens 1. Donc ça, ça c'était mon premier lancé, ça c'est mon deuxième lancé. J'obtiens un 1, donc je le laisse de côté et je vais relancer mes 2 autres dés. Et là, j'obtiens un 1, j'obtiens un 1. Donc au troisième lancé, j'ai obtenu 1 et 1. Donc finalement, j'ai plus de dés, donc l'expérience s'arrête et j'ai dû lancer 3 fois, donc quand on nous dit combien faut-il lancer les dés, ici, vous voyez, pour cette expérience ce serait 3 fois. Au bout de 3 fois, j'ai réussi à avoir que des as, à avoir les 5 as. Donc, combien en moyenne faut-il lancer les dés pour arriver aux 5 as ? À nouveau, c'est un exercice de probabilité qui n'est pas spécialement évident. Alors nous, on va répondre à ça en faisant une simulation avec Python. Donc, on importe random, on importe math, on fait la somme des valeurs qui au début vaut 0, donc ça va être le nombre de lancers qu'on va à chaque fois additionner dans SV. On va faire 5000 simulations, donc on a la boucle principale avec l'expérience qu'on va décrire ici. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience ? Une expérience, c'est au début, je pars avec 5D. Ensuite, combien j'ai fait de lancers pour le moment ? Pour le moment, je n'ai fait aucun lancers, donc on va les compter dans chaque expérience combien de fois on a dû lancer pour arriver aux 5 As. Encore égal à vrai, donc ça veut dire que pour l'instant, je dois encore lancer les dés, donc c'est exactement comme tout à l'heure, donc tant que je dois encore lancer des dés, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on doit regarder quelle est la valeur de chacun des dés qu'on a lancés, mais le nombre de dés, au début, il est de 5, mais après, il pourra être de 3, si j'ai obtenu un 1 et un 1, par exemple, et puis plus ça va aller, plus le nombre de dés va diminuer. Donc là, on va parcourir, on va prendre K qui va parcourir range 0D. Donc au début, D il vaut 5, donc ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, donc au début, je vais regarder la valeur des 5D. Mais quand je vais ensuite supprimer des dés, donc par exemple, il ne me restera plus que 3D, j'irai de 0, 1, 2, donc là, j'ai supprimé les deux derniers, donc je n'aurai plus que 3 valeurs. Donc vous voyez, la boucle qui ici sera variable, ça dépendra du nombre de dés qu'il me reste. Donc pour chacun des dés qu'il me reste, je vais tirer un nombre au hasard entre 1, un nombre entier entre 1 et 6, et si j'obtiens 1, à ce moment-là, mon nombre de dés va diminuer de 1. Donc dès que j'obtiens un 6, j'enlève le dés. Voilà comment on va parcourir les dés qui nous restent et aller supprimer au fur et à mesure tous les dés qui nous ont donné 1. Maintenant, vu que je viens de lancer mes dés, le nombre de lancés de l'expérience va augmenter de 1. Est-ce que je dois m'arrêter ? Je dois m'arrêter si le nombre de dés est égal à 0. Alors là, j'ai utilisé une notation qui peut paraître un petit peu abstraite, mais on a dit qu'on continuait, donc on a une variable encore qui est égale à vrai. Donc là, si le nombre de dés est égal à 0, à ce moment-là, il faudrait qu'encore passe à faux. c'est-à-dire je dois m'arrêter. Une autre façon de faire ça, c'est de regarder est-ce que D est différent de 0. Donc si D est différent de 0, ça veut dire qu'il me reste encore des dés. Donc ça, ça sera vrai s'il reste encore des dés. Donc si encore des dés. Il y a encore des dés à jeter. Donc là, on est en train de dire que je continue encore si le nombre de dés n'est pas 0. Donc là, c'est une notation un peu astucieuse pour dire que encore va être égal à vrai tant que le nombre de dés est différent de 0 et ça passera à faux dès que le nombre de dés est égal à 0. Donc si ça vous embête cette écriture-là, vous pouvez remplacer cette ligne-là en mettant if D égal égal à 0 à ce moment-là encore est égal à false. Voilà, donc ça reviendra exactement au même et peut-être que cette écriture-là est plus lisible. Ensuite, une fois qu'on est sorti de cette expérience-là, donc on a dû lancer un certain nombre de fois le D avant que le nombre de D passe à 0. Donc on va mémoriser dans SV le nombre de lancés en l'ajoutant aux autres, à la somme des autres lancés. en sortie, on cherche la moyenne des valeurs et on affiche donc l'estimation ponctuelle. Si on veut l'intervalle de confiance, on rajoute la somme des carrés, la somme des carrés égale somme des carrés plus lancés fois lancés, on fait la moyenne des carrés et on cherche donc toujours avec la même formule le petit e et on aura un intervalle. en lançant le programme donc j'ai obtenu une première fois 13,17 et une deuxième fois 13,07 ça signifie pour répondre à la question qu'en moyenne on peut penser qu'il faut lancer environ 13 fois ou éventuellement 14 fois si vous si vous vous dites que 13,17 ça a dépassé 13 donc on va dire 13 ou éventuellement 14 fois les dés pour réussir à avoir 5 as et en utilisant donc un intervalle de confiance à 95% on voit qu'il faut lancer entre 12,98 et 13,35 fois les dés pour à 95% de chance avoir les 5 as donc voilà pour cette nouvelle expérience alors la formule je vous la donne la formule mathématique vous voyez qu'il n'y a rien d'évidente c'est que la moyenne théorique c'est la somme pour cas strictement plus grand que 0 de k fois donc toute cette quantité là et on trouve 13,023 donc ce qui est tout à fait en concordance avec l'estimation qu'on a trouvé par Python alors quatrième expérience on est à une soirée il y a 50 personnes donc qui arrivent et qui déposent leur chapeau à un vestiaire et en repartant donc la dame qui s'occupe du vestiaire donne au hasard les chapeaux à chaque personne et on nous demande quelle est la probabilité qu'au moins une personne reparte avec son bon chapeau donc là on imagine les personnes donc on va dire numéro 1 numéro 2 etc jusqu'à 50 donc chacune a un chapeau qu'elle dépose au vestiaire donc derrière il y a par exemple une petite étiquette avec marqué 1 ça c'est sur le chapeau petite étiquette avec 2 etc jusqu'à 50 ensuite dans le vestiaire tout est mélangé donc les chapeaux sont mis dans un bac et quand les donc on imagine avec le numéro 17 le numéro 8 le numéro 12 donc ça c'est dans l'ordre où la dame du vestiaire va reprendre les chapeaux donc en partant donc la personne numéro 1 arrive et demande son chapeau donc on lui donne le numéro 17 la personne numéro 2 arrive à son tour on lui donne le chapeau numéro 8 etc la question c'est quelle est la probabilité qu'au moins une des personnes reparte avec son bon chapeau donc par exemple ici on peut imaginer que la personne numéro 23 on lui donne le chapeau numéro 23 donc là gagné il y a au moins une personne qui repartira avec son chapeau mais on peut aussi imaginer que les personnes aucune personne ne repartira avec son bon chapeau alors pour répondre à ça donc qui à nouveau est quelque chose d'assez difficile à faire par le calcul donc on va essayer de faire une simulation avec Python donc on va regarder qu'une estimation ponctuelle de la probabilité on ne va pas parler d'intervalles de confiance ici il ne s'agit pas en fait de trouver une moyenne mais comme c'est juste la probabilité on va faire un calcul plus simple donc on va importer uniquement en random n égale à 50 donc là vous avez compris ça va être les 50 personnes qui vont à la soirée somme égale à 0 alors qu'est-ce qu'on va mettre dans somme ça sera tout à l'heure les succès c'est-à-dire qu'à chaque fois à l'issue de cette expérience on a un succès c'est-à-dire qu'il y a au moins une personne qui est repartie avec son chapeau ou on a un échec donc personne n'est reparti avec son chapeau donc quand on aura un succès on fera plus 1 et quand on aura un échec on mettra 0 c'est-à-dire en fait on ne fera rien du tout donc on va aller compter le nombre de succès en répétant cette expérience-là donc le nombre de simulations on garde 5000 donc on a notre boucle principale pour S allant entre 0 et 4999 et il s'agit maintenant de décrire l'expérience donc l'expérience c'est les 50 personnes arrivent et ils ont chacun leur chapeau donc on va définir chapeau comme étant la liste de range 50 donc range 50 c'est 0 jusqu'à 49 alors pourquoi on met liste devant ça c'est pour donc avoir des crochets et pour pouvoir manipuler cet objet-là donc pour l'instant les chapeaux sont dans l'ordre et on a donc la personne la première personne que j'ai noté 0 alors vous voyez que tout à l'heure j'ai dit que c'était la personne numéro 1 alors pourquoi la personne numéro 1 je préfère mettre 0 et la personne 50 mettre 49 c'est simplement parce que ici l'écriture est simple on fait range 50 alors que si je voulais vraiment avoir un 1 jusqu'à 50 il faudrait que j'écrive range 1,51 donc ça c'est un petit peu plus laborieux à écrire donc on va partir du principe que la première personne qui arrive c'est la personne numéro 0 alors maintenant qu'on a les chapeaux dans l'ordre on va tous les mélanger donc ça c'est très facile dans random on a la fonction qui s'appelle shuffle qui permet de mélanger une liste donc ça c'était important de créer une liste on ne pouvait pas faire shuffle range 50 donc il fallait bien avoir une liste donc quand vous faites shuffle chapeau vous allez avoir dans chapeau les numéros qui vont être mélangés alors maintenant on a nos chapeaux donc chapeaux qui vont être une liste mais la liste de départ donc qui était 0 jusqu'à 49 toutes mélangées donc par exemple 17,6, etc et je vais mettre le dernier 20 donc ça ce sont les chapeaux que la dame du vestiaire va redonner dans cet ordre là donc qu'est-ce qui se passe maintenant les gens s'en vont donc en repartant la personne que j'ai appelé petit p va être donc quelqu'un dans range 0,50 donc là les personnes qui s'en vont ça va être 0,1, etc jusqu'à 49 donc la personne 0 on va lui donner le chapeau 17 alors quand est-ce qu'il y aura un succès ou pas de succès si le chapeau qui est à la position 0 donc ça c'est la personne 0 si le chapeau qui est à la position 0 est égal au numéro donc là ici c'est pas le cas j'ai un 17 et là j'ai un 0 donc lui il va repartir avec un chapeau qui n'est pas le sien si la personne maintenant 1 et que chapeau là on est bien au rang ici c'est bien chapeau crochet 1 donc c'est bien la valeur numéro 1 et ça c'est chapeau donc chapeau 0 donc ça c'est la valeur 0 donc si chapeau 1 est égal à 1 la personne repart avec son bon chapeau là c'est pas encore le cas mais donc on peut imaginer que là comme je disais tout à l'heure que par exemple la personne 23 va repartir avec le chapeau 23 à ce moment là chapeau 23 donc la valeur qui est dans chapeau 23 est bien égale à 23 si c'est le cas donc si une personne repart avec son bon chapeau qu'est-ce qu'on fait ? on a un succès donc la somme des succès va augmenter de 1 et c'est pas la peine de continuer l'expérience puisqu'on nous demande pour qu'au moins une personne reparte avec son bon chapeau donc peut-être qu'il y en aura d'autres mais nous on voulait qu'il y en ait au moins une donc ce qu'on va faire c'est tout simplement break donc on arrête l'expérience qui était en cours et on va repartir sur une nouvelle simulation où on aura 50 chapeaux dans l'ordre 50 chapeaux mélangés les personnes qui s'en vont est-ce qu'une des personnes a son bon chapeau ? si oui, on aura un nouveau succès sinon on passe à la personne suivante est-ce qu'elle a son bon chapeau ? toujours pas, on continue, on continue et si personne n'a deux chapeaux à ce moment-là, la somme ne sera jamais augmentée de 1 et donc on passera à nouveau à l'expérience suivante et on recommence et donc en sortie, on va afficher la somme des succès sur le nombre de simulations donc en faisant ça j'ai obtenu 0,623 et une autre fois j'ai obtenu 0,6304 donc ça veut dire qu'en probabilité on a 62, un peu plus de 62% de chances de repartir avec donc qu'au moins une personne reparte avec son bon chapeau alors la valeur théorique je vous la donne pour ceux qui connaissent les fonctions exponentielles c'est 1 moins e puissance moins 1 donc 1 moins 1 divisé par e e étant un nombre qui vaut à peu près 2,718 vous pouvez prendre une calculatrice si vous faites 1 moins 1 sur 2,718 vous trouverez 0,6321 donc la valeur exacte c'est 63,21% de chances qu'au moins une personne reparte avec son bon chapeau donc voilà pour ces quelques simulations avec Python